... Quand je suis rentré de mon séjour au Sénégal comme ambassadeur, j'avais passé trois ans là-bas très impliqué dans les questions diplomatiques et consulaires, je suis revenu avec l'envie de raconter un certain nombre de choses dont j'avais été le témoin, mais je ne pouvais pas parce qu'il y a le secret professionnel. Et au fond, l'idée m'est venue d'utiliser une sorte de double, de créer un petit personnage récurrent. Ça faisait des années que j'avais envie de pouvoir me promener comme ça avec un double que je mets dans différentes situations. Et j'ai donc écrit un premier essai, un premier roman, avec ce personnage qui se situait à ce moment-là en Afrique. En réalité, ce n'était pas très loin du Sénégal du reste. Et bon, ça a un peu surpris mon éditeur, il ne sait pas trop quoi en faire. Donc on l'a publié avec un peu de retard d'ailleurs ailleurs. Puis le public a suivi, moi j'en ai fait un deuxième qui se passait aussi en Afrique. Voilà, et je me suis pris au jeu, la troisième. Alors, c'est en marge de ce que je fais d'autre. C'est-à-dire que, si vous voulez, j'ai fait des grands romans plus, j'allais dire, plus lourds, au sens chargé de réflexion, avec un style souvent plus exigeant. Là, il s'agit de parler du présent, ce qui est quand même toujours un peu excitant. C'est-à-dire d'arriver à parler de situation d'aujourd'hui, puisque Aurel, je ne le promène pas dans le 18e siècle, il est là, il est aujourd'hui. De le mettre dans des tas de postures et de situations que les gens ne connaissent pas forcément. Et à chaque fois, de révéler un peu des aspects qui sont méconnus de la vie internationale. Alors, dans le premier, c'était la question de ces personnes qui, souvent, travaillent gratuitement pour les services secrets. Des gens qui se mettent à la disposition des services secrets, parfois en prenant des gros risques, sans être payés, sans rien. Donc, c'est intéressant, ces personnages-là. Dans le deuxième, il y avait la question du trafic d'ivoire et de toutes les stratégies autour de l'écologie en Afrique. Puis, le troisième, c'est plus la personne de l'ambassadeur qui a mis en lumière ce que c'est qu'un ambassadeur aujourd'hui. Alors, j'ai choisi de mettre le troisième tome, le troisième épisode en Azerbaïdjan, parce que d'abord, je voulais lui faire quitter l'Afrique à Aurel. Ça faisait deux fois déjà qu'il était là-bas. Et ce qui se trouvait drôle, c'est... Alors, c'est un effet pays que je connais. En plus, j'ai un fils qui a travaillé là-bas. J'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est que c'est un pays qui n'est pas connu ici. En fait, les gens qui vont là-bas se sont toujours surpris, parce que la capitale est une ville qui, au 19e siècle, a été construite par des architectes français. Donc, c'est le petit Paris, on appelle ça. C'est une ville haussmanienne, en fait. Très belle, très familière pour nous, et en même temps décalée. Donc, je trouvais intéressant qu'Aurel, qui est un personnage un peu de loser, si vous voulez, c'est un perdant magnifique, mais enfin, c'est quelqu'un qui fait une carrière appouvantable. Il est tout le temps envoyé dans des endroits pourris. Et là, pour une fois, il arrive dans un endroit qui lui plaît. Bon, alors, il est content, parce qu'il aime bien picoler un peu. Donc là, c'est un pays musulman, mais les soviétiques l'ont laïcisé beaucoup. Donc, vous pouvez boire un verre de vin blanc local, d'ailleurs, à la terrasse d'un café. Enfin, il y a quelque chose de très familier pour lui. Il se sent bien, mais malheureusement pour lui, évidemment, on va vouloir le mettre à la porte. Donc, la dynamique était inverse. D'habitude, il avait envie de s'en aller. Et voilà. Et là, au contraire, il a envie de rester et il n'y arrive pas. Je voudrais, aujourd'hui, continuer un peu dans les deux directions. C'est-à-dire, je continue à faire des livres qui n'ont rien à voir avec ça. Je viens d'en terminer un, là, justement, qui est un roman qui se passe autour de la montagne. Parce que ça faisait des années que j'avais envie de parler de montagne. Je trouve que la littérature de montagne, finalement, depuis Frison-Roche, tout ça, était un peu en panne. C'était un défi d'essayer de parler de la montagne autrement qu'avec des accidents ou des choses comme ça. Mais vraiment, un vrai roman autour de ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, Aurel, il continuera sa vie. Et sa vie à travers d'autres aventures. Parce que, encore une fois, je l'emmène avec moi quand je fais voyage. Et donc, là, je pense, je ne sais pas trop ce que je lui prépare. J'ai plusieurs pistes. Je reviens d'Amazonie, là, où j'étais en janvier, février. Et je l'aurais bien fait bouffer un peu par les piranhas. Mais enfin, on verra. On verra. En tout cas, j'ai eu que l'embarras du choix.